Et bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Alec Hunter pour une nouvelle vidéo alors on se retrouve sur Slurmuncer qui est un jeu indé que j'ai pour le coup beaucoup beaucoup aimé on est en early access on le voit en haut à droite actuellement nous sommes sur la version 0.2.152 donc on est vraiment encore au début du jeu on est encore au vraiment début du jeu le level max c'est 40 alors que sur la version finale il y aura a priori 100 niveaux l'arbre ancestral je vais vous le montrer et vous l'expliquer on a que deux des sept pierres qui sont débloquées à l'heure actuelle bref on est sur une version du jeu qui est encore toute jeune mais je vais quand même vous présenter un petit build build que je joue à l'heure actuelle que j'aime beaucoup qui est assez fun qui est assez rapide mais encore une fois le stuff est lui également encore un peu jeune il n'est pas encore énormément développé donc je vais pas vous montrer le niveau de difficulté maximum du jeu je vais vous montrer ce que je fais à l'heure actuelle avec un build qui me plaît déjà beaucoup je vais commencer par spell et ancestral parce que c'est probablement le plus simple donc je vais jouer moi avec l'ombre brûlante tout simplement parce que si on appuie dessus on peut quasiment être à 100% d'uptime là vous voyez qu'on est à 8,87 secondes de recharge vous allez voir qu'en fait en jeu on est à moins que 8 secondes et lorsque cette compétence est active je gagne 30% de dégâts bruts ainsi que 55% de dégâts d'éco-critique pendant 7 secondes je vais vous montrer en fait les dégâts d'éco-critique c'est pas extrêmement utile je joue avec un petit peu de chance d'éco-critique mais pas tant que ça donc c'est un boost aux dégâts mais sans plus par contre les 30% de dégâts bruts de base sont quand même très intéressantes et je joue également avec l'héros vengeur qui me donne 10% d'armure 10% de dégâts bruts et 10% de pénétration d'armure de base donc c'est plutôt intéressant ça m'augmente mes dégâts ma tankiness donc globalement plutôt cool en termes de caractéristiques au niveau des attributs c'est un peu le bordel la majorité du temps vous verrez une maximisation d'une stat là c'est je vais chercher différents trucs ici je vais chercher les chances sur l'emplacement secondaire c'est à dire sur ma nova d'ignorer l'armure ainsi que les 10% de chance de critique au niveau de la fureur je vais également chercher le pourcentage de mana max et la taille de zone d'effet ici les dégâts élémentaires c'est intéressant mais sans plus et ici je vais chercher un maximum de vitesse d'attaque un petit peu de dégâts des reapers un petit peu de dégâts max de reaper la vitesse des projectiles on s'en fout et la dextérité ici la dextérité totémique globalement je m'en fous aussi un peu vous voyez que pour l'instant je suis à peu près à 6000 presque à 7000 de dégâts physiques moyens je n'ai pas beaucoup de vie pour le moment 4500 pas énormément de mana non plus 4800 les dégâts élémentaires c'est quasi exclusivement grâce à ma volonté une armure respectable c'est pas énorme je suis à 2800 c'est vraiment pas énorme les résistances élémentaires et les esquives on n'en a pas pour ce qui est des statistiques de base donc on a un tout petit peu de régène de vie de base avec 1,24% de vol de vie et 1,21% de vol de mana vous allez voir que le vol de mana il n'est pas forcément utile mais à l'heure actuelle c'est un build qui consomme quand même beaucoup beaucoup de mana donc ici on a les stats je suis presque à 56% de vitesse d'attaque vous verrez que je vais monter en fait à beaucoup plus quand je serai en combat 15% de chance de critique vous voyez les dégâts de base en dégâts d'éco-critique je n'ai pas d'augmentation donc 150% sachant que ici j'ai 55% via l'ombre brûlante donc je suis en fait à 205% de dégâts d'éco-critique au niveau des réductions de dégâts voilà j'ai un petit peu de réduction de tous les dégâts un petit peu de mêlée un petit peu de projectile un petit peu de zone ça ne représente pas énormément mais ça peut vous éviter une mort sachant que en fait c'est un one shot ou rien c'est à dire que vous avez suffisamment de dégâts pour vous heal full life même si vous êtes à 2 points de vie donc c'est aucun problème mais si vous prenez quelque chose qui est censé vous one shot vous allez juste prendre un gros one shot des familles sinon à côté des stats pas grand chose la vitesse des projectiles on s'en fout les chances de fourcher on s'en fout par contre on a 74% de taille d'effet de zone de base et 35% d'effet de zone potentiellement je pense qu'on peut aller plus haut puisque sur mon build il me manque encore des stats épiques spécifiques mais je pense qu'on peut effectivement aller encore un peu plus loin là où je peux avoir des tailles d'effet de zone par contre j'en ai un peu partout pour ce qui est des légendaires il n'y a que 2 légendaires actuellement qui sont réellement utiles le reste on s'en fout je les ai parce que j'avais pas forcément mieux à mettre et c'est tout globalement c'est à peu près ça ce légendaire là qui nous permet d'avoir 2 clones arcaniques et ce légendaire là qui augmente les dégâts max du reaper je joue avec celui là il n'est pas encore en primordial sachez que lorsque vous allez débloquer ce bâton là en primordial vous allez gagner énormément de dégâts pareil je suis qu'à plus 36 actuellement sur le niveau sachant que vous pouvez monter à plus 55 donc vous avez encore beaucoup de marge sur juste l'arme énormément de moyens de gagner des dégâts rien qu'avec ça donc ces 2 légendaires là sont vraiment utiles celui là est pratiquement obligatoire en vrai dans la forme que moi je joue sachant qu'il y a une autre forme qui se joue sans le clone arcanique qui est tout à fait viable et qui du coup ne demande pas ce légendaire là moi après j'ai ce légendaire là qui me permet d'avoir énormément d'armure mais genre vraiment beaucoup donc c'est plutôt utile j'ai la cape qui me permet d'avoir des gold vous voyez que les stuffs ne sont pas encore au max de chez max on est sur du 10, on est sur du 8 parfois plus bas et là c'est des nouvelles entre guillemets des pièces beaucoup plus récentes donc ils sont 5, 6, 7 mais pas beaucoup plus haut celui là il me permet pas grand chose non plus mais j'avais beaucoup de stats intéressantes dessus du vol, du mana beaucoup de vitesse d'attaque des dégâts bruts etc globalement celui là non plus n'est pas forcément nécessaire mais ça me rajoute un petit peu de tankiness puisque 14% des dégâts que je subis c'est un dot sur 10 secondes et pas un stand d'année donc ça c'est plutôt intéressant j'entends qu'il n'est que plus 6 donc une fois qu'ils seront réellement montés ça pourrait être vraiment très intéressant donc effectivement pour le reaper on joue avec le bâton d'immense sur heure qui est l'un des meilleurs bâtons des dégâts bruts tout court les dégâts de reaper de base au niveau 100 sont quand même très élevés vous allez avoir un multiplicateur de dégâts bruts des dégâts bruts de base et des dégâts bruts maximaux en plus et le truc qui est plutôt intéressant c'est les dégâts physiques qui sont chanceux pour vous traduire ça en gros on lance 2 dés au lieu d'un et on prend le meilleur résultat des 2 dés donc ça c'est plutôt intéressant ça nous permet toujours de maximiser un peu les dégâts donc les compétences la compétence de souci on va jouer avec l'enchanteur phlegmatique principalement pour la compétence de soutien qui va nous permettre de TP un peu dans tous les sens et pour cet effet là qui nous permet de rajouter encore des effets de zone donc ça c'est plutôt intéressant on joue avec le passif pour récupérer du mana ça ça pourrait être intéressant mais sans plus sachant qu'on a besoin de beaucoup de mana et la découverte de slum c'est pas qu'on s'en fout mais un peu qu'on paie la régène de mana moins on a de mana plus on régène donc c'est très 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 intéressant ça monte très très vite soyez honnêtes c'est plutôt cool et comme on va consommer énormément de mana vous allez voir c'est vraiment très efficace ici on va faire en sorte que les points de vie qu'on regagne via le vol de vie vont nous être rendus également au mana donc vous avez vu que j'ai 1,21% de vol de mana et 1,20% à peu près de vol de vie c'est comme si en fait j'avais 2,40% de vol de mana donc c'est très très efficace mais vous allez voir encore une fois que à l'heure actuelle c'est pas suffisant vous avez ici des dégâts sur la vestige honnêtement il n'y a rien de mieux vous n'allez pas créer de vestige mais il n'y a pas grand chose de mieux ça ça pourrait être potentiellement intéressante mais à l'heure actuelle c'est quand on subit réellement des gros dégâts ça va nous one shot donc ça peut se jouer mais moi à l'heure actuelle je joue ça parce que j'ai rien de mieux en fait tout simplement je prends ceci qui va rajouter un tout petit peu de dégâts qui va faire disparaître les clones pareil ça ça sert à rien puisqu'on n'utilise pas de vestige et ça ça sert à rien puisqu'on n'a pas de feu intérieur malheureusement sur l'Enchanter Phlegmatic avec ce build actuel il y a plusieurs perks qui servent à rien du tout on a ceci qui nous permet d'avoir des clones temporels qui sont qui sont très concrètement là c'est à dire ils ont des points de vie ils ont de l'armure etc et ce qui est intéressant surtout c'est que ça les oblige à venir au corps à corps donc du clone ça leur permet d'avoir en fait une petite cible en plus de vous donc c'est plutôt intéressant encore une fois ici les effets de zone qui sont plus que intéressants et ici pareil un truc au niveau des vestiges pour l'instant j'ai pas de vestiges alors je vais juste préciser ça en effet pour le moment je n'ai pas de vestiges sachant que il est probable que j'en ai parce qu'en fait là vous avez vu sur moi au niveau de mon équipement je joue ça pour avoir énormément d'armure en plus mais sur le même équipement vous avez un légendaire qui permet de faire proquer vous avez des chances de proc naturellement des novas de rupture autour de vous donc je n'ai pas encore droppé ce légendaire là c'est celui que j'attends à l'heure actuelle mais avec celui là du coup j'aurai la possibilité de faire sauter autour de moi les ennemis sans avoir attaqué donc ça c'est plutôt bien et surtout ça fait proc je crois que c'est des vestiges de novas et pas des novas classiques je n'ai pas encore eu le légendaire donc je n'en suis pas encore tout à fait certain j'avais vu passer ça et je ne me rappelle plus les termes exact mais je crois que c'est ça donc si c'est le cas les vestiges bien évidemment t'apprendent plutôt de manière intéressante on va commencer par le clic gauche du coup qui est ma brèche arcanique ce sort là n'est pas du tout pour attaquer l'objectif n'est pas de faire des dégâts avec celle-ci vous allez voir ça fait quelques vagues dégâts sur les monstres mais c'est vraiment anecdotique mais par contre ça permet plusieurs choses de l'avoir de la régène de mana ce qui est intéressant d'avoir de très grosses zones vous allez voir que les zones de base sont quand même très très grosses c'est à dire que là je prends quasiment tout mon écran donc c'est vraiment très intéressant donc ça proc sur énormément de monde oups pardon mais je ne trouvais plus le bon touche donc c'est vraiment très intéressant ça a beaucoup beaucoup de zones de zones d'effet sachant que j'ai déjà beaucoup de zones d'effet dans mon stuff c'est à dire que là en gros on est déjà à plus de 50% de taille d'effet ce qui est plutôt cool ceci qui est ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de vitesse d'attaque en combat c'est à dire qu'en gros à chaque fois que Brèche Arcanique va infliger des dégâts vous allez gagner 1% de vitesse d'attaque cumulable jusqu'à 25 fois donc 25% de vitesse d'attaque supplémentaire c'est énorme sachant qu'en plus on joue Clone Arcanique ici on a 50% purement et simplement de vitesse d'attaque supplémentaire sur les zones arcaniques donc vous allez voir que quand on a des clones dans la Brèche Arcanique ils attaquent très très vite enfin ils pourraient attaquer très très vite si on avait suffisamment de mana c'est ça le problème ici on a la force de gravité qui permet d'attirer continuellement les ennemis c'est très pratique puisque du coup ça vous fait un petit vortex et vous allez avoir un contrôle de foule qui est plutôt correct mais le spell qui fait des dégâts c'est la Nova de Rupture vous voyez que de base elle inflige de 33 000 à 57 000 de dégâts physiques sachant qu'elle inflige en plus de ça entre 8 et 10 000 de dégâts élémentaires sur les ennemis mais ces dégâts là les dégâts élémentaires que vous voyez ici sont divisés par le nombre d'ennemis que ça touche donc ça sur du monocybe ça permet d'avoir un peu plus de dégâts sur du multicybe ça n'apporte pas grand chose par contre ces dégâts là c'est des dégâts qui sont purs au niveau des mobs on va jouer avec les dégâts déco-critiques en fonction du nombre d'emblèmes j'ai essayé ça mais effectivement pour le moment on n'a pas de vestige donc ça ne sert pas à grand chose et celle-ci elle ne nous sert strictement à rien on va étonner deux minutes celle-ci ça ne nous sert à rien donc celui-là c'est un peu intéressant puisqu'on va jouer avec la brèche arcanique qui est un sort arcanique bien évidemment donc avec 3 on a 90% de dégâts critiques en plus de dégâts déco-critiques sachant que on a 55% ici bref on finit avec quand même presque 300% des dégâts déco-critiques alors qu'on n'a pas de stat de dégâts déco-critiques sur nos personnes ce qui est plutôt cool on va gagner 60% de zone d'effet ça c'est bien mais pas terrible parce qu'il faut charger donc c'est pas dingue vraiment pas dingue et ici les dégâts élémentaires ne sont plus répartis en gros ces dégâts-là s'appliquent de la même manière que les dégâts au-dessus mais 40% en moins là-dessus sachant que ça ne m'intéresse pas spécialement et les 60% de taille de zone d'effet sont bien bien plus intéressants l'écumule au niveau des dégâts supplémentaires à chaque fois que ça touche un élite c'est pas mal mais il y a mieux repousser pareil c'est pas terrible on a ici par contre des dégâts supplémentaires en fonction de sa taille de zone d'effet donc là vous voyez qu'on a 134% de base de taille de zone d'effet supplémentaire donc 134% de dégâts supplémentaires sachant que ce chiffre là est amené à augmenter puisque je vais rajouter encore sur mon stuff des tailles de zone d'effet là où je pourrais ici des chances de co-critique ça pourrait être intéressant si on joue full co-critique mais on préfère avoir des dégâts de base plus importants que des bonnes chances de co-critique enfin moi c'est mon choix ici voilà pourquoi est-ce que je parle du fait qu'on peut jouer sans sans le comment on appelle ça sans clone arcanique en théorie du coup vous pouvez attaquer de loin avec ça en attaquant juste de loin ça peut se faire mais vous allez voir que on va déjà utiliser beaucoup de boutons et c'est pas forcément très très intéressant de l'avoir ici on a la version où vous allez jouer globalement très corps à corps avec la possibilité de jouer avec énormément de vestiges vous pouvez potentiellement faire proc énormément 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 de nova de manière très très simple c'est à dire que vous allez pouvoir l'activer et en fait vous allez voir là tout ce que vous voulez en explosion c'est des trucs sachant que la première réexplosion est à 100% et la troisième est à 25% de chance donc ça peut être intéressant et ça permet de proquer pas mal de choses si vous jouez plus corps à corps si vous voulez pas jouer distance celle-ci vous permettra beaucoup beaucoup de choses et pas mal de dégâts en plus moi je vais jouer clone arcanique parce que je préfère jouer clone arcanique à l'heure actuelle et ici on a juste du temps de recharge si vous voulez vraiment spammer à fond sachant que affiché je suis déjà à 0,67 secondes de temps de recharge donc c'est quand même très très rapide ici on va jouer encore une fois avec des dégâts supplémentaires si vous voyez là les dégâts physiques ont énormément diminué c'est parce que tout simplement je n'avais pas remis mes emblèmes et là vous voyez ça c'est quand je suis en full emblème donc il faut pas spammer non plus les novades ruptures comme un débile il faut quand même beaucoup beaucoup mettre de brèches arcaniques vous allez voir c'est pas du tout un problème mais genre vraiment pas du tout pour au moins avoir au minimum 1 voire 2 emblèmes arcaniques au minimum pour pouvoir avoir toujours entre 30, 60 voire 90% effectivement de dégâts supplémentaires sachant que dès que vous posez une rupture vous allez gagner un emblème de temporel donc vous allez perdre 30% de dégâts sur la prochaine si vous voulez essayer de le mettre etc etc j'ai joué ici avec ça pendant un temps ça coûte énormément de mana pour en vrai pas grand chose et en vrai c'est plus c'est plus si je suis en coach donc voilà tous les spells voilà tout le stuff de manière globale et je vais vous montrer donc colère 5 je peux honnêtement monter en colère actuellement mais je meurs un peu trop facilement donc pour l'instant j'évite de faire ça donc là vous allez voir on va poser beaucoup 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 de brèches arcaniques et on pose aussi des des ruptures quand on a besoin de faire des dégâts et surtout quand les mobs sont un peu plus paqués vous pouvez effectivement soutien dès que dès que vous avez des déplacements à faire dès que vous êtes un petit peu en difficulté pareil vous allez pouvoir très 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 facilement en fait échapper aux ennemis donc vous voyez le mana va descendre très très vite alors là j'ai lancé quelques spells en dehors des combats tout simplement pour récupérer mes emblèmes arcaniques les zeniths à ce level là meurent très très vite également vous allez voir qu'en fait on a quand même beaucoup beaucoup de dégâts donc voilà on est en colère 5 mais en théorie on devrait pouvoir monter déjà bien plus haut sans trop de difficulté quelques trucs un peu emmerdants vous allez facilement vous faire one shot par les zones donc faut vraiment éviter tout ce qui va être zone des petits des petits magiciens ces petits ces petits trucs là vous allez devoir aussi éviter tout ce qui va être zone des chevaliers et éviter un maximum les contacts avec les fantômes pour ce qui est des fantômes vous allez vraiment devoir faire attention c'est les mobs actuellement qui sont probablement les plus forts du jeu ils sont pas spécialement durs c'est juste qui font énormément de dégâts donc il faut savoir les gérer et pour les gérer à l'heure actuelle on va jouer principalement avec la blèche arcanique pour pouvoir les ralentir pour pouvoir les paquer à un endroit etc ce que vous voyez là les petites explosions c'est le cataclysme des explosifs et c'est probablement le danger avec ce build comme vous allez très facilement prendre de one shot avec cette affixe il faut vraiment essayer de faire un maximum attention pour ne pas être dans les zones ça peut sembler bête ça peut sembler très simple après tout elles n'explosent pas instantanément elles sont potentiellement vraiment visibles mais quand vous vous déplacez vite quand vous allez essayer d'esquiver des zones en plus quand vous allez chercher à faire beaucoup de choses vous allez vous rendre compte qu'en fait elles ne sont pas si simples que ça à éviter elles ne sont pas si simples que ça et du coup ça peut vraiment vous poser beaucoup de problèmes donc parmi les choses à faire attention bien évidemment tout ce qui va être zone etc les mobs qui ne vont pas vous emmerder du tout à l'heure actuelle ça dépend des mobs avec le calisson bien évidemment vous allez voir que ces araignées là vraiment on n'en a rien à faire sauf si elles sont couplées avec des fantômes par exemple ou potentiellement avec avec des gros aeux genre les chevaliers ça peut être particulièrement emmerdant si vous prenez une toile avec un chevalier n'hésitez pas encore une fois à utiliser votre passif enfin la compétence de soutien pardon pour sortir de ces toiles là parce que vous allez voir qu'en fait c'est tout simple si vous prenez une toile il vous suffit effectivement de TP et vous n'êtes plus entoilé donc ça c'est très 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 pratique ça vous permet d'être vraiment tranquille sur des gros packs d'araignées qui vont popper ou pour éviter une à e vous voyez que le temps de récupération au niveau de ce truc là est quand même très rapide donc comme je le disais vous allez voir que la vitesse d'attaque va augmenter on est à 65% maintenant grâce à la brache arcanique et du coup ici on est à 6,90 secondes donc en théorie vous ne me le voyez pas utiliser en permanence parce que j'en ai actuellement pas besoin là dessus mais vous pouvez être en permanence avec l'ombre brûlante et avec l'ombre brûlante vous dépassez les 8000 de dégâts physiques donc c'est plutôt intéressant et avec 8000 de dégâts physiques ici vous pouvez monter jusqu'à je crois que c'est pratiquement 100 000 de dégâts de base ce qui rend du coup le truc plutôt intéressant je vais faire un dernier étage avec vous juste pour pouvoir avoir des statistiques du build si je trouve je vais me prendre un vieux one shot des familles et au moins vous allez voir très concrètement de quoi je parlais quand je parlais de problèmes globalement vous allez pouvoir vraiment avancer ça dépend si vous récupérez ou pas le loot j'ai lu certaines choses de personnes qui qualifiaient d'un build efficace en fonction du nombre d'ennemis que vous tuez à la minute etc j'avoue que je ne sais pas on va voir de toute façon très concrètement à la fin de cet étage là quand je vais rentrer combien est-ce qu'on tue là je récupère très peu de choses je vais récupérer que les bleus je vais récupérer que des verts qui m'intéressent etc mais si vous récupérez tout sachez que naturellement vous allez mettre plus de temps pour pour aller clean un étage si vous récupérez tous les équipements qui tombent tous les sormis etc vous allez naturellement mettre un peu plus de temps mais c'est quand même très rapide surtout que là bon je suis qu'en je suis qu'en colère 5 je dois pouvoir monter en colère 7 peut-être même en colère 8 chose que pour l'instant j'évite pour aller tout simplement assez vite puisque je veux récupérer mon bâton primordial et pour récupérer le bâton primordial il me faut 42 000 tués donc autant tuer très très vite beaucoup d'ennemis les élites à l'heure actuelle vous voyez que ça marche très 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 facile pas besoin d'avoir un très gros stuff de base vous allez voir là j'ai juste à attendre que le mana ah oui mais voilà hop là c'était juste une question de mana vous avez vu vous avez juste à avoir des dégâts de base assez intéressants donc avec des équipements bleus en full dégâts bruts là où vous pouvez et dans la mesure de possible pas mal de tailles de défait de zone si vous pouvez en avoir mieux c'est puisque plus vous avez de tailles de défait de zone plus vous avez des dégâts de base élevés vous avez l'un des mobs les plus chiants du jeu qui sont les Axemen en version elite vous voyez que avec la brèche arcanique du coup il fait pas grand chose bon perdu un peu de temps quand même sur cet étage là mais voilà en étage 5 en étage de colère 5 au level 40 j'ai fait les 3 niveaux en un peu moins de 7 minutes on a fait un peu plus de 1000 kills en l'espace de 7 minutes ce qui fait un peu plus de c'est presque 120 kills à la minute quelque chose dans ce goût là donc ça se fait plutôt bien vous avez vu aussi qu'il y avait pas mal de gold récolté par terre la cape domido se proque très 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 bien avec la brèche arcanique donc moi j'ai pas de meilleur cap à l'heure actuelle ça me permet de faire un peu de gold tout en tout en chassant sachant que je joue effectivement avec le bâton de fureur potentiellement je pourrais jouer avec le bâton pour les gold etc pour fabriquer un peu de un peu de monnaie ça va donc relativement vite ici vous voyez vous pouvez très bien avoir à la place de la vie max avoir les pourcentages de dégâts bruts en base la taille d'effet en magique les dégâts bruts en rare et vous pouvez avoir ça sur de nombreuses pièces les tailles d'effet c'est facile à avoir aussi là dessus le casque il est pratiquement entièrement défensif à l'exception de la taille d'effet de base ici j'ai les dégâts bruts de la vitesse d'attaque il est même en stade pur donc franchement rien à dire c'est nickel des dégâts contre les élites en rare ça peut être intéressant d'en avoir notamment en stade épique si vous arrivez à avoir des tailles d'effet zone et des dégâts contre les élites c'est vraiment très très bien pareil si vous pouvez avoir en stade épique du vol de vie et du vol de mana c'est plutôt intéressant j'en ai à quelques endroits par exemple du vol de vie donc c'est plutôt cool j'ai aussi de la vitesse d'attaque ici en épique sinon le reste j'en ai pas beaucoup je crois ici j'ai un peu de vol de mana mais le reste ça sert pas forcément à énormément de choses bref vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'équipements bleus avec juste des stades de base qui vous permettront d'aller farmer très facilement mais vraiment très facilement en colère 3 en colère 4 voire en colère 5 et lorsque vous allez commencer un peu à monter en termes d'équipement si vous chopez 2-3 épiques qui vous intéressent vous allez pouvoir facilement aller aller plus haut tout simplement donc voilà pour la petite vidéo sur ce stuff là j'espère avoir résumé globalement bien le build vous allez pouvoir trouver beaucoup d'améliorations possibles beaucoup de petites optimisations par ci par là mais globalement le build me plaît bien on a un sort de contrôle qui nous permet d'avoir un peu plus de régène mana de pouvoir paquer et d'augmenter la vitesse d'attaque de notre nova de rupture la nova de rupture peut se jouer avec le chronère planique elle peut se jouer avec la nova autonome ça vous permet de taper à distance en étant tranquille ou si vous aimez jouer un peu plus avec le feu vous pouvez jouer avec la nova insistante pour pouvoir faire des explosions partout sachant qu'avec celui-ci du coup vous allez avoir l'avantage d'avoir le nuage vous allez avoir l'avantage d'avoir où est-ce qu'il est j'ai oublié d'avoir plus de dégâts d'avoir plus de dégâts sur les pourcentages de vestiges etc etc donc vous allez pouvoir potentiellement affliger beaucoup de dégâts il y a aussi une possibilité que là je n'ai pas évoqué mais vous avez aussi une ceinture qui vous permet quand vous lancez un sort d'avoir immédiatement les toutes tous vos emblèmes qui passent instantanément dans cette nouvelle école de magie c'est à dire que là pour avoir les dégâts max je dois en théorie lancer 3 brèches puis une seule fois la nova de rupture si vous faites ça effectivement vous allez avoir à chaque fois le maximum de dégâts grâce à ça si vous avez la ceinture qui vous permet d'avoir tous les emblèmes d'un coup et bien à chaque fois que vous allez lancer une brèche arcanique vous allez avoir tous vos emblèmes en arcanique vous allez donc pouvoir lancer une nova de rupture sachant que vous allez voir que vous allez pouvoir placer potentiellement énormément de nova et énormément de brèche arcanique voilà petites optimisations de ce côté là il y a vous avez potentiellement les anneaux de régène mana qui peuvent être intéressants de régène de vie qui peuvent être intéressants etc etc vous pouvez avoir aussi les gants de vol de vie qui peuvent être cool à avoir une des choses aussi qui peuvent être intéressantes c'est ceci donc pour avoir beaucoup de chances de critique sur les premiers hits je ne vous le conseille pas parce que quoi que si parce que la brèche arcanique va pas faire descendre les mobs à moins de 90% donc par exemple sur les toutes premières nova qui vont proc vous allez avoir énormément de dégâts vous pouvez également jouer avec l'écho de vilinis qui va vous permettre de rajouter des dégâts physiques équivalents aux dégâts initiaux que vous allez coller sachant que l'écho critique vous allez en infliger quand même un petit peu vous allez avoir beaucoup 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 de vitesse d'attaque donc potentiellement ça peut être intéressant ça on s'en fout la liaison on s'en fout on joue pas du tout les dégâts alimentaires donc ça c'est pas très intéressant au niveau des épaulières pareil y'a pas grand chose les dégâts d'épine on joue pas si vous jouez pas avec les clones arcaniques je vous conseille de jouer avec la plume de phénix ça vous permet du coup de pouvoir vous faire one shot une fois gratuitement c'est plutôt intéressant une chose à savoir cependant vous n'avez pas de frame d'invisibilité d'invisibilité d'invincibilité pardon à la sortie du proc c'est à dire que si vous prenez une première AOE et qu'il y en a une deuxième qui explose deux secondes après et que les deux vous one shot si vous avez pas le réflexe de TP dès que vous prenez le premier one shot par exemple bah vous allez tout simplement mourir puisque y'a pas de frame d'invincibilité ça on s'en fout c'est pas des projectiles le multiplicateur de mana max c'est pas très intéressant mais on peut toujours en avoir besoin le multiplicateur de vie max peut être intéressant même chose si vous jouez pas avec les avec les clones arcaniques ça c'est nul je l'ai testé c'est très très nul vraiment très nul voilà par exemple ces anneaux là peuvent être intéressantes pour récupérer un maximum de mana à avoir une régène de mana ce qui est plutôt cool si vous avez les deux anneaux vous avez l'anneau de mana et l'anneau de vie si vous voulez les deux et que vous en activez un il active automatiquement l'autre et inversement donc c'est plutôt cool il est niveau 9 donc voilà comme je parlais celui là qui est vraiment intéressant je crois que c'est tout ce que je j'ai en légendaire ouais donc le légendaire que moi je n'ai pas encore je vais probablement essayer de re-roll un de ces deux là probablement celui-là d'ailleurs je vais probablement re-roll celui-là pour essayer d'avoir celui qui fait des explosions enfin des novades ruptures gratuitement toutes les 3 secondes potentiellement donc c'est plutôt intéressant et plutôt fort je vais vous laisser là sur une petite augmentation d'équipement donc honnêtement je vous conseille très sincèrement le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas il faut être amateur du genre à l'heure actuelle ça demande quand même beaucoup de farm genre vraiment beaucoup de farm par exemple pour avoir ça c'est les versions normales vous avez des versions primordiales des équipements par exemple celui-là mais pour atteindre pour débloquer la version primordiale il faut avoir effectué 42 000 victimes avant là j'ai fait 3 000 victimes là j'en ai fait 7 000 et là j'en ai fait 30 000 donc je suis à un peu plus de 42 000 en comptant les 3 formes de ce bâton là ce qui m'a permis de le déverrouiller vous avez énormément de choses à faire comme ça pareil ici j'ai fait plus de 42 000 kills avec le bâton de surpuissance ce qui m'a permis de débloquer le primordial donc c'est quand même relativement long à faire vous voyez je suis à 110 mort à la minute donc il faut que j'en fasse 42 000 pour débloquer le bâton supérieur le jeu demande du farm mais par contre il est compensé par plein d'aspects qui sont très très cool la version qui permet le craft est absolument génial vous avez la possibilité vraiment de changer les statistiques de vos équipements très facilement de chercher ce que vous voulez assez facilement c'est juste du temps après vous allez par contre y passer beaucoup de temps à essayer d'avoir les meilleurs équipements possibles vous allez avoir des équipements verts puis bleus puis jaunes puis les légendaires vous allez devoir rajouter des statistiques rajouter des bonus pour ce qui est des slurms reapers donc voilà le bonus de niveau les bonus de maîtrise les bonus de sauvagerie de fureur donc les bonus de stats tout simplement vous voyez les petits points verts là c'est des points rajoutés via l'équipement énormément de possibilités énormément de travail à faire sur vos équipements pour avoir le pixel perfect et avoir vraiment le meilleur équipement possible donc beaucoup de farms pour en arriver là mais du farm assez fun tout de même répétitif je vais pas le cacher non plus on est sur du hack and slash donc on est dans la même mode d'idées que Diablo que de PoE on va farmer régulièrement les mêmes maps on va farmer régulièrement les mêmes mobs sachant que l'équipe de développement va bientôt proposer du contenu donc on devrait avoir une nouvelle mage qui arrive très bientôt normalement en septembre la sortie de l'acte 2 qui devrait arriver également dans pas trop trop longtemps avec l'arrivée du coup du niveau 60 je dois vous avouer que j'ai très très hâte de voir à quel point est-ce que nos personnages vont gagner en puissance et l'arrivée également des nouveaux reapers puisque là vous voyez que vous ne pouvez pas en débloquer énormément je crois qu'il y en a 25 ou 26 à débloquer de base peut-être un peu plus je ne sais plus sur les 120 qui sont promis pour la release et sachant que ces 120 reapers ont toutes une version primordiale donc vous pouvez aller jusqu'à 360 240 bâtons 240 arcs 240 épais donc au total 720 720 reapers à débloquer à maximiser etc donc globalement il y a déjà pas mal de choses que vous allez pouvoir sortir et pas mal de choses que vous allez pouvoir tester donc n'hésitez vraiment pas à venir sur le jeu n'hésitez pas non plus à aller sur le discord officiel du jeu les développeurs sont de manière globale l'équipe est très 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 présent sur le discord ils répondent très facilement aux questions vous avez une communauté qui est active qui répond aussi très facilement aux questions donc je vous invite très sincèrement à nous rejoindre et je vous souhaite une excellente fin de soirée une excellente journée en fonction de là où vous en êtes et je vous souhaite une très bonne expérience sur ce jeu et vous revoir très bientôt merci à tous bye bye bye